Demain après demain, si tu fais un voyage de deux semaines Directement tu charges Tu prends la couleur du milieu où tu te trouves Si c'est parce que tu n'as pas la fondation Quand le faux prophète vient et te ramasse Quand tu auras le problème, on te dit la solution est chez le faux prophète Tu vas aussi courir pour aller chez le faux prophète Pourquoi parfois les chrétiens s'arrêtent et se demandent Mais est-ce que je suis sur la bonne voie même C'est pourquoi les chrétiens s'arrêtent et se demandent Je vais réfléchir Je veux voir parce qu'ils n'ont pas la rassine Parce qu'ils n'ont pas la rassine Ce matin, le Seigneur nous accorde la grâce De partager sa parole Pour que tu aies la rassine Et toi qui es la rassine ce matin Je vais attirer ton attention sur deux choses Si tu veux grandir avec Dieu Tu vas avoir une bonne fondation dans le Seigneur Avec une bonne relation avec Dieu Si tu veux que demain tu ne sois pas chancé Si tu veux que demain tu ne sois pas chancé Si tu veux que tu peux revenir encore demain Parce que tu peux sortir la nuit plus de venir Tu peux venir ici et ne pas venir ici Sachant même que tu as écouté la vérité Etant convaincu que c'est la vérité Toi-même tu sais que tu n'as jamais écouté une pareille parole Quelque part Toi-même tu l'as confirmé Mais tu peux sortir ne plus revenir Donc voilà ce qu'il faut faire pour espérer revenir encore Il faut être obéissant Et soumis C'est tout ce que le Seigneur nous demande La parole de Dieu n'est pas le fruit de nos efforts La sainteté n'est pas le fruit de nos efforts Mais c'est Dieu qui accomplit son oeuvre à vous Mais dans la désobéissance C'est la rébellion Il ne peut absolument rien faire Voilà pourquoi je t'exerce à être obéissant Obéissant à ce qu'on t'enseigne Ne conteste pas Ne dis pas que non ce n'est pas pour moi ici Et ne compare pas non plus Je comprends Je comprends Quel prophète a dit comme ça Je ne comprends pas 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 C'est pas la vérité C'est la vérité Finalement Si quand le prophète a prêché Ta vie n'a pas changé Ça veut dire que ce n'est pas la vérité Amen On va ouvrir notre Bible directement dans 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre 3, on va aller au verset 8, c'est là qu'on s'était arrêté la semaine dernière. Le verset 8, il est écrit, Enfin, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité, frais dans le Seigneur. Le Saint-Esprit nous dit ce matin, pour finir le tableau, Vous devez être tous, sans exception, animés des mêmes pensées. La question que tu dois te poser, toi qui dis ce matin, Est-ce que mes pensées sont conformes aux pensées de ceux qui sont ici? Est-ce que j'ai même pensé que c'est lui qui est à ma gauche? Est-ce que j'ai même pensé que c'est à ma droite, devant moi et derrière moi? Ou mes pensées sont toujours opposantes? Ou mes pensées sont toujours différentes? Ou mes pensées sont toujours différentes? J'ai des simples avis. Qui t'a dit que tes avis sont humbles? Nous devons avoir les mêmes pensées. Et les pensées du disciple ne sont autres que les Écritures. Et pour avoir les mêmes pensées, il faut penser à la parole. Le vrai X pense à la parole. Le vrai Y pense à la parole. Le vrai Z pense à la parole. Et le vrai Z pense à la parole. Et le vrai Z pense à la parole. Mais si l'autre pense au monde. L'autre pense à ses échecs ou à ses études. L'autre pense à quoi? L'autre ne peut pas marcher. On aura des problèmes. Donc tu dois répondre à cette question clairement. Est-ce que j'ai le même pensée que les autres sont les plus seuls? Est-ce que j'ai le même sentiment? Que les autres frères et les autres soeurs? Est-ce que tes sentiments sont conformes au sentiment de Christ? Est-ce que j'ai l'amour fraternel? Est-ce que j'aime les frères? Est-ce que j'aime les soeurs? L'amour fraternel, frères. Sans l'amour fraternel, tu ne peux pas mettre des billes au ciel. Est-ce que tu me comprends ça? Celui qui n'a pas l'amour fraternel, l'amour lui. Ne peux pas entrer au ciel. Je ne peux pas te punir. Au ciel, tu vas passer toute ta vie avec les frères et les soeurs. Si tu n'arrives pas à les supporter. Si tu n'arrives pas au ciel, tu vas passer toute ta vie avec les frères et les soeurs. Si le culte est de deux soeurs. Si tu n'arrives pas au ciel. Si tu n'arrives pas au ciel. Si tu n'arrives pas au ciel. Si tu ne peux pas passer toute l'éternité avec les soeurs. On ne cherche pas la révélation de ça. On ne cherche pas la révélation de ça. Celui qui a cru, vous voyez, a sa conduite dans la santé. Celui qui a Jésus. Qui a l'esprit de Jésus. Il n'a pas l'esprit de Jésus. Il n'a pas l'esprit naturellement le fait. Il n'a pas de choix. Il n'a pas de choix. Je vais aller à l'esprit ou à l'esprit. Il n'a pas de choix dans son esprit. Il sait que l'art du programme. Il sait que le temps de Jésus. Il est très bon. Il sait que le Saint-Esprit dans le cœur de Jésus. Il sait que l'esprit n'est pas de l'esprit. C'est que l'esprit l'active. Il est de l'esprit qui te déroule. Si tu l'esprit pour venir à l'église. Tu prends des congés pour venir à l'église. Tu prends des congés pour venir à l'église. Tu prie pour venir à l'église. Il y a des choses pour lesquelles on est pris. Tu n'as pas Jésus. Ce n'est pas le temps que l'on met à l'église. Ce n'est pas le temps qu'on met à l'église. Ce n'est pas parce que j'ai été baptisé quand j'ai Jésus. Ce n'est pas parce que j'ai été baptisé par l'immersion. Il y a les évidences de la foi. Les évidences de la nouvelle naissance. Parmi lesquels il y a l'amour fraternel. Si tu es jamais parmi les frères. qui te vois en prison avec les frères. Si tu es en prison avec les frères. Si tu es blessé, mais d'aller avec les paillères. L'église, il est mieux d'aller avec les paillères. Il est content. Il est content. Parce qu'il y avait les paillères. Parce qu'il y avait les paillères. L'église finit, ça ne finit même pas. Tu as l'auteur de la maison. Il y avait juste à la maison. Plein de compassion. Full of compassion. La miséricorde. Partagez la souffrance. Chérez le souffert de l'autre. Quand quelqu'un souffre devant moi. Je vois comme si c'était moi qui souffre à sa maison. C'est ça la compassion. Aujourd'hui la compassion a disparu. Pourquoi les hommes égorgent les humains de sang ? Tu vois ta mère crier à toutes tes mains ? Tu vois une enfant crier Tu vois un enfant crier Tu vois la compassion n'est plus Si tu es son prochain Il n'y a plus la miséricorde Où est la compassion ? Son frère est malin sans lui dire absolument rien Le problème de son frère n'est pas son problème Quand tu m'aimes là, il n'y a pas de problème Où est mon problème à l'intérieur ? Quand moi j'étais malade Quand tu dois avoir en toi la compassion Dans le verset 7 Et le verset qui est monté Le verset 7 C'est la relation qui doit exister par exemple entre l'homme et sa femme Qu'est-ce qui appellent certaines personnes aujourd'hui À taper sur leur propre femme Qui a coupé sur leur femme Frère imagine un peu Un frère entre chez toi Un frère entre chez toi La sœur entre chez toi Parce que tu ne l'as tapé Ou bien même ton frère peut bélier Quand le frère vient Laissez les yeux rouges Il y a le sang dans les yeux Parce que tu l'as tapé Est-ce que cet homme a le cœur de l'homme ? Pas le cœur qui a été changé Laissez nous voir que cet homme a le cœur de l'homme Pas le cœur humain Est-ce que cet homme est un être humain ? Est-ce que cet homme est un être humain ? Il ne peut pas être un être humain Un être humain ne peut pas taper à son semblable Et un être humain ne peut pas taper à son semblable On fait l'enfant pour le ramener sur le tronçon Il y a un enfant pour le ramener sur le tronçon Mais où est la compassion ? On fait n'importe quoi à son éthi absolument à personne On menace même L'humilité a foutu le camp Tout le monde est grand Personne ne voit l'autre plus grand que lui C'est-à-dire que l'humilité C'est une faculté de voir les autres au-dessus de moi Mais je ne suis pas plus grand que les autres Je ne suis pas le chien qui te chique sur les autres C'est bien même que Dieu t'accorde Le plus grand est-ce qu'il faut être le chien Tout le chien devant Dieu C'est montrer être modèle A ce qui tu es avec Leur guère a rempli Leur guère a le virus qui dépasse l'horreur Tous les gens sur la terre qui sont nés de femmes Qui sont contaminés par ce virus-là Par le vrai L'humilité n'existe pas Mais on n'est pas humil aussi longtemps Qu'on n'a pas touché notre préfère On ne peut vérifier ton humilité On doit toucher sur le point où tu dois te soumettre On doit dire non Le jour-là tu vas voir qui est rébellé Le jour où tu te poses à sa volonté Le jour où tu te poses à sa volonté Quand bien même tu as vu ça dans la maison Si on se pose à sa question Si on se pose à sa question Qu'est-ce qu'on t'a dit ? Leur guère aussi longtemps qu'on ne touche pas à sa cœur Aussi longtemps qu'on parle à sa cœur Aussi longtemps qu'on le caresse Mon fils, ma fille Oui c'est facile de se soumettre On nous donne ce que nous voulons On prend soin de nous On nous cajole On se soumettre On ne parle pas à ce niveau-là Mais l'humilité se demande à des choses Tu as le choix Ou le plan Quelle sera ta réaction ? Quelle sera ta réaction ? L'humilité La parole de Dieu nous enseigne Nous devons imiter Nous devons avoir en nous les sentiments Celui-là qui a existé en forme de Dieu Mais n'a pas arraché Pour nous pouvoir être égal à Dieu Jésus étant Dieu C'est rabaissé Humble Parfois quand j'ai médité la Bible Je vois que Vraiment Le silence Le silence N'est pas signe de faiblesse La soumission N'est pas signe de faiblesse L'obéissance n'est pas signe de faiblesse L'obéissance n'est pas signe de faiblesse Frère, si À un moment où je me demandais Mais Seigneur, tu es Dieu Vraiment Tu es un Dieu Je suis un Dieu Je suis un Dieu Je suis un Dieu Et tu es un Dieu Et tu es un Dieu Non Il nous montrait par là Le chemin de l'humilité Le chemin de l'obéissance Le chemin de l'obéissance Render quoi mal Pour mal Il m'a fait comme ça Je vais lui rendre comme ça J'attends l'occasion Favourable Je ne peux jamais oublier Le chemin de l'obéissance Surtout ceux qui sont déçus Par ce qu'ils appellent Amour Et ce qui n'est que le péché Elles sont déçus Par leur partenaire du péché Je ne peux jamais oublier A Féla Je vais lui rendre ça Un jour, un jour Il ne peut pas donner ça Avec les enfants Il ne peut pas m'engoncer Il dit que C'est l'amour Il est la fille Je vais me voir avec lui Je ne peux pas laisser ça Comper dans son passé Non, on ne laisse pas s'atommer On va gérer ça avec lui C'est la déception du péché C'est la conséquence du péché Quand on vient en Jésus Quand bien même il t'a promis De prendre le soin de toi Tu es obligé de couper les pauvres Je suis obligé de couper les pauvres Si tu as coupé avant que tu reviennes en Christ Ressaisis-toi Rends grâce à Dieu On ne doit pas rendre le mal pour mal Un jour Tu es un jour Il t'insulte Tu ne réponds pas Le jour Il t'insulte Et tu insultes Il bénisse au contraire Car c'est à cela que vous avez été appelé Afin d'hériter la bénédiction Frère A quoi tu as été appelé ? Qu'est-ce que tu as appelé à moi S'il vous plaît Answer me please Dieu t'a appelé à quoi ? God call you for what ? Afin quoi ? To do what ? A béni Comment béni How to bless Je vais être très clair Frère C'est toi que tu as fait du bien It's not easy to bless you I don't even to you Ce n'est pas ce que j'attendais La réponse est là Le Seigneur t'a appelé à faire quoi ? God the Lord has called you to do Pour ta vie Et lui au verset 9 Verset 9 C'est là-bas la réponse Is there the answer ? A ne pas répondre Enchu pour enchu Do not answer insult Dieu t'appelle à ce camp Quelqu'un t'insulte When the God of the Lord He will not insult you And not answer by insults Dieu t'appelle A ne pas rendre le mal Pour le mal A être de personne Quand il fait du mal Il ne rend pas le mal au retour You know Pay back evil with evil C'est ça C'est pour ça que Dieu t'a appelé Tu connais déjà ton appel Ce matin If you know already I called this morning brother Si quelqu'un Is somebody Donc c'est ça la bénédiction Quand tu fais comme ça Quand tu fais comme ça Tu es béni Et Dieu t'a béni Et Dieu t'a béni Et Dieu t'a béni Si quelqu'un en effet Va aimer la vie Et va les jours heureux Frère Les hommes aiment la vie Mais qui n'aime pas la vie ici Qui n'aime pas voir les jours heureux Qui n'aime pas voir les jours heureux Qui n'aime pas voir les jours heureux Moi je 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 n'aime pas voir les jours heureux Je n'aime pas les jours heureux Je n'aime pas les jours heureux Je n'aime pas les jours heureux Malheur sur malheur Tristesse sur tristesse Maladie sur maladie Aujourd'hui tu es au juge Ton frère meurt à gauche Ta seule mère à droite Ta seule mère à droite Frère Tout ce que tu as en te plong Tout ce que tu as en te plong Tout malheur sur malheur Les bandits te ramassent Tes rats Frère, qui aime le malheur Qui aime la souffrance Qui aime la dyssepte Qui aime Manger son pain Qui aime vivre comme ça Si quelqu'un aime la vie Si tu aimes la vie Si tu veux voir les jours heureux Les jours de bonheur Passent le moment où c'est ici On ne parle pas de l'expérience Nous sommes ici sur la terre Voici les conditions à remplir Je pense que ce matin Quand tu vas sortir d'ici Tu auras la vie que tu aimais Je veux jouer ma vie Voilà sa sang ici Qu'il se lois D'abord en haut Qu'il préserve sa langue du mal Et ses lèvres des paroles Trompers Préserver sa langue du mal Protéger sa langue du mal La bouche que tu as la frère T'empêche de vivre T'empêche le bonheur T'empêche le bonheur Voici c'est lui qui t'empêche D'avoir des jours heureux Ce n'est pas ton voisin Ce n'est pas ta voisin Ce n'est pas le président Ce n'est pas le gouvernement Ce n'est pas le gouvernement Ce n'est pas le système Ce n'est pas le système C'est ta bouche C'est ta bouche C'est ta bouche qui maudit D'avoir un président C'est ta bouche C'est ta bouche qui maudit Et tu veux travailler Dans son gouvernement Et tu veux travailler Dans son gouvernement Tu le maudits Tu le maudits Tu veux qu'il soit ton chef Maintenant Tu veux qu'il soit ton chef En ce moment Ça ne peut pas être possible Pourquoi le Saint-Hume-Nu Tu ne maudiras pas Le chef de ton gouvernement Pourquoi le Lord C'est que tu ne peux pas C'est que tu ne peux pas C'est que tu ne peux pas C'est parce qu'il a appelé A le régler ta bouche la bouche qui parle beaucoup ne manque pas les bouches ont des problèmes la bouche là la Bible dit que ça c'est le monde de l'iniquité c'est la gène, c'est l'enfer si quelqu'un te pose la question tu es à l'enfer d'un jour si lui te chante de voir l'enfer comme tu le vois là si il te dit montre moi si tu peux voir ta bouche tu vois l'enfer c'est ce que le Seigneur nous enseigne laissons pas qu'en enfer ils sont insultés mais leur bouche a déposé le témoignage contre l'enfer préservez tes lèvres des paroles trompeuses tu ne dois tromper personne comment tu peux tromper quelqu'un espérer des jours heureux c'est possible Dieu n'aime pas les tromperies j'aime les gens vrais honnêtes ne trompe pas personne voilà tu vas éviter les jours heureux qu'ils s'éloignent du mal efface le bien qu'ils recherchent la paix et la poursuite frère s'éloignent du mal s'éloignent du mal es-tu comme son capitaine c'est une condition pour bien pour vivre longtemps et heureux sur la vie c'est lui qui pratique le mal ne peut pas avoir les jours heureux c'est pour ça que je vous ai dit la semaine passée ce n'est pas parce qu'on a l'argent c'est pas parce qu'on a conçu des maisons c'est pas parce qu'on a un bon travail c'est parce qu'on est heureux on est heureux quand on fait ces choses-ci tu peux avoir l'argent et être le plus malheureux tu peux avoir les hommes les plus malheureux de la terre c'est tout parmi les milliardaires c'est parmi eux les hommes les plus miséreux de la terre c'est ce que tu convoies là c'est les hommes qui sont les plus malheureux de la terre c'est ce qui espère en chance de la terre Romains 8,19 si nous espérons en chance de la terre nous sommes plus malheureux que tous les hommes l'homme le plus malheureux c'est celui qui met son espoir dans les choses de la terre qui espère en chance de la terre qui vient même à l'église en espérant les choses de la terre je pense qu'on ne prie pas pour toi je prie pour toi je prie pour toi je prie pour toi tu ne reviens plus quand tu es heureux tu n'es pas là pour les choses je dis que tu n'es pas là pour les choses c'est pour toi parce que tu n'as pas ta place ici c'est les gens qui veulent aller au ciel vous ne voulez pas aller au ciel vous voulez 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 aller à l'église où vous cherchez pour être un esclavé de la terre vous serez un esclavé de la terre ils sont pour les manipuler même au manipuler vous n'arrivez pas à prendre la solution vous n'avez jamais l'église pour prendre la solution parce que ton maître c'est la terre Tu veux t'éloigner du mal, frère C'est loin du péché Évue moralité sexuelle C'est loin du vol Du banditisme Mon frère Si tu veux avoir le jour heureux A qui le malheur A qui le malheur Tu veux avoir le malheur A ceux qui se librent à l'encore Tu veux avoir le jour heureux Abandonne le feu Abandonne le feu Et tu veux avoir le jour heureux Il est malheureux Il va vivre de l'échec à l'échec Le regret Il regret le feu qu'il a posé aujourd'hui Il oublie Il pense deux fois plus tard Après le même temps de regret C'est comme ça la vie de cela Pourquoi les chrétiens ne portent pas le vin Le vin est interdit C'est lui qui ne portent pas le vin Le vin est un paillé Il est un believer Sa place n'est pas l'église Sa place n'est pas l'échec Sa place n'est pas l'échec Sa place n'est pas l'échec en quoi que ce soit. Il ne doit pas avoir une commission en ce que tu as. C'est un esclame. Tu dois fuir le mal. Tu dois fuir le mensonge. Tu dois fuir la trichérie. Tu dois fuir la trichérie. Le mal ne pas évolué seulement. Evil is not only to screw to somebody. Il ne devrait jamais vouler personne. Tu peux aller dans ta chambre si tu ne peux pas me permettre. Tu ne rentres le mal plus qu'Aboukashi. Les gens qui ne comprennent pas le mal. Tout ce qui va est en contre de la volonté de Dieu, c'est le mal, c'est le péché. Tu dois le fuir. Tu dois fuir la trichérie. Tu dois avoir la vie. Si tu aimes la mort, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le salut de Dieu, c'est Jésus-Christ. Le salut qui est en Jésus-Christ. Le salut de Dieu, c'est la salvation. Qu'il fasse le bien. Tu dois pratiquer le bien, ma soeur. Qu'il ne recherche la paix et la poursuivre. Un homme de paix, aura un homme de paix qui a un frère et la paix dit que Jésus est le prêtre de la paix. Jésus est le prêtre de la paix. Si la paix s'adresse à ceux qui ont Jésus dans leur cœur, comme tu vois qu'il me fous là, il dit ce matin, cher, recherche, si tu as d'abord trouvé, recherche encore. Poursuis. la paix de fuir, tu le poursuivre. Tu dois être un esclame de paix. Tu dois être un esclame de paix. Tu dois courir ce chancelat. Tu cherches quoi ? Il cherche la paix. Il doit chercher le problème avec les gens. Tu le vois. Pourquoi les chrétiens, par exemple, en détail, tu es là, tu prie, tu prêches, tu prêches, tu prêches. Il m'a apprisé. Il m'a apprisé. Il a pris mon argent. Il m'a payé. Quand il prie ? Il prie, Seigneur, Seigneur. Il prie, Lord, Lord. Il demande mon argent. C'est comme ça que je prie. Il demande mon argent à ce paillé. C'est comme ça que le paillé est pris. C'est pas normal. C'est pas normal. Est-ce que tu bois le paillé ? Est-ce que tu fuis la nuit ? Tu abandonnes ton... Tu changes la maison, tu fuis la nuit, avec deux mois d'aéret, quand tu vas rencontrer la personne face à la personne d'un jour, c'est une réaction. Qu'est-ce que tu fais ? Je le fuis. Et je suis avec Jésus. Je suis avec Jésus. Je suis avec Jésus. Et je fuis mon ancien bailleur. Mon ancien bailleur. Je le fuis. Parce que je le dois deux mois. Et je ne veux même pas payer. Je ne veux même pas l'intention d'argent. Je n'ai pas l'intention de payer. Je ne veux pas payer l'argent. Je veux voir là où tu vas. Je ne paye pas. Où est la paix, frère ? Il n'y a pas la paix. Tu dois avoir la paix avec les frères. La paix, tu dois avoir la paix avec les frères. Au tant que possible. Si cela ne gagne pas de vous, soyez en paix avec tout le monde. Il y a des paix qui te dépendent. Il y a des choses qui ne dépendront pas de toi. Il y a des choses qui ne dépendront pas de toi. Frère, si mon mari doit être en paix avec lui, croit que je dois être resté avec ses bras à la maison pendant que je ne veux pas la paix. Pourquoi le Saint dit je ne suis pas venu pour donner la paix, mais la paix. Il faut savoir quand tu utilises la paix, quand tu utilises la paix, ne confondez pas, frère. Si mon père croit que la paix viendra quand je serai au village pour faire des libérations, pour grandir, il n'y en a jamais la paix. Et je ne le fuirai jamais. Chaque fois que je le vois, tu seras les douleurs, tu seras pas que toi. Je ne le fuis pas. Repère. Je ne le fuis pas. La paix n'est pas. Quand quelqu'un déjà s'oppose à ta foi, cherche à ta paix, je le prends dans Jésus. On ne sort pas la paix. Donc, on cherche en soi pour la paix. Oui, oui. On crache rapidement. Et le Seigneur dit, Jésus peut nous séparer la mère avec la fille. Le père avec son fils. C'est ça, frère. Donc, il faut donc savoir où utiliser la paix pour faire son petit peu de paix. Tu sors, tu n'as pas la paix, tu risques de ne pas revenir dans la foi. Quand les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière. Mais la face du Seigneur rencontre ceux qui font le mal. Frère, tu vois que Dieu ait l'attention à ta prière pour ta attention à ta prière. Mon frère, tu vois que quand tu pries, Dieu t'écoute. Cherche la justice. Pratique les choses plus haut. Ne trompe personne. Cherche le bien. Poursuie la paix. Opez au commandement de Dieu. Les cieux de Dieu se promèrent sur toute la terre. pour chercher les justes pour les faire du bien. Tu prends tout ce que tu fais là. Dieu ignore, Dieu ne voit pas. Dieu ne s'appelera pas. Quand tu pratiques la justice, ta récompense ne tombera pas. Dieu te rendra. Quand Dieu écoute la prière des justes, Dieu bénit les justes, mais les méchants, quand tu pries, Dieu tourne le dos comme ça. Quand tu pries, Dieu ferme ses oreilles. Non, Dieu m'a oublié. Je ne sais pas qu'est-ce que je répète à Jésus. Non, Jésus-même, est-ce que la foi la même, c'est vrai ? Je veux m'en sortir à gauche, ou m'en sortir à droite. On a beaucoup de l'oré, les livres sont prêts comme David. Si, tu parles de la maison et fais des incantations, à citer, à citer. Frère, ce n'est pas une longue prière de Dieu. Ce n'est pas une parole bien articulée de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai cité un verset biblique que Dieu va l'accomplir. Je dois dire qu'il y a des versets pour qu'il s'accomplisse. Il y a des versets qui conduisent l'accomplissement de cette réaction. Rappelez-le comme ceci-là. Ce n'est pas parce que tu as des versets toujours à la tête, pas à la cœur. Mais on est à la cœur. Jamais l'échec met le succès. Mais l'échec nous a mis jamais le succès. pose-toi la question est-ce que j'obéis à la parole de Dieu ? Voilà le problème. Un désobéissant ne fera rien dans sa vie. Dieu tourne le dos de sa face aux méchants à ceux qui ne veulent pas Jésus. Qu'ils aiment les choses de Jésus et qu'ils n'aiment pas Jésus. Aimer Jésus c'est aimer sa parole, aimer ses commandements, l'aimer en pratique. l'amour de Dieu consiste à pratiquer les commandements et non à citer les versets que je pourrais citer aujourd'hui. Dieu tu prends vers ça. Aujourd'hui aujourd'hui c'est l'obéissance à sa parole. Que le nom du Seigneur soit béni. On va continuer pour Jésus à la mort. D'accordé.